La finale d'âme de cet Open de Chine entre deux chinoises, forcément, numéro 2 mondial. Ici à l'image, Guoye face à la numéro 1, la tsarine, la maîtresse du ping mondial depuis 3, 4, 5 ans maintenant. Elle est en jaune, elle s'appelle Zhang Yinin. Rendez-vous compte, elle a gagné chacune de ses sorties 2008. Elle est la numéro 1, la patronne du ping mondial féminin. Et elle mène assez tranquillement dans cette finale d'âme. On va voir si Guoye va pouvoir bien mettre à mal cette suprématie. Parce que mine de rien, Guoye n'est pas si loin que ça au classement mondial. Vous le voyez, elle mène 3, 7 ans. Oui, c'est vrai que Guoye s'est rapprochée, elle aussi, dangereusement du classement pour Zhang Yinin. Elle a fait une saison 2007 extraordinaire. Et puis dans le jeu aussi, pas de carence du côté de Guoye maintenant. Il y a peut-être un tout petit peu plus de puissance chez son adversaire du jour, Zhang Yinin. Qui côté coup droit notamment a peut-être une balle qui tourne un petit peu plus que Guoye. Mais après, sur le chapitre de la vitesse, je pense que c'est Guoye qui joue un tout petit peu plus vite que son adversaire. Donc c'est relativement équilibré cette finale. Même si pour l'instant, Zhang Yinin mène 3, 7 à 1. Ça peut rapidement basculer du côté de Guoye. À qui il manque peut-être aussi un tout petit peu d'expérience par rapport à son adversaire du jour. Mais elle aussi, elle apprend très très vite. Avec Guoye, aujourd'hui, c'est peut-être sur la planète l'une des seules à pouvoir contester la suprématie de Zhang Yinin. Elle l'a déjà prouvé à plusieurs reprises. Et notamment lors des championnats du monde 2007. Elle a battu Zhang Yinin en quart de finale. Oui, et c'est pas rien quand même. Non, surtout sur une grosse compète. Battre Zhang Yinin, c'est une énorme référence. Rendez-vous compte, elle est championnats du monde 2005. Zhang Yinin, du simple et du double avec Won Nan. Elle est quadruple vainqueur de la Coupe du Monde. Triple vainqueur des finales du Pro Tour. Championnats olympiques, évidemment. 2004 à Athènes, elle avait battu Kim Yang Mi en finale. Et elle est archi, ultra, méga favorite à sa propre succession cet été. Mais il va falloir qu'elle fasse attention à cette chenne-fille, à Guoye, qui représente la nouvelle génération du ping chinois mondial. Elle a plus beaucoup, beaucoup de tempérament, Guoye. C'est vrai qu'on le voit à l'écran, même malmenée, même un petit peu derrière sur cette finale. Elle s'accroche sur tous les points. C'est vraiment une joueuse qui a beaucoup, beaucoup de caractère, beaucoup de tempérament. Et puis elle n'est pas toute seule, parce que, bien sûr, ces deux demoiselles sont aujourd'hui en finale. Mais la Chine a un tel réservoir que, même en l'absence de ces deux filles-là, elle pourrait quand même gagner relativement facilement l'échappement du monde et vraisemblablement les Jeux Olympiques. Il y a Guoye Han, aussi, très, très solide. On a Lixia Oxia, qu'on a vu plusieurs fois à l'écran ici, qui, elle aussi, est redoutable. Et puis Wangnan, qui est encore là, qui n'est pas loin du tout de ces deux demoiselles. Et sur une grosse compétition, il va falloir faire ça. Voilà, qui, en plus, a une somme d'expériences incroyables. Donc, vraiment un réservoir intéressant. Mais je crois, malgré tout, que ces deux filles-là sont un tout petit peu au-dessus des suivantes. En termes, aujourd'hui, de résultats. Zanglini, donc, je vous le disais, numéro 1 mondial sans discontinuer depuis janvier 2003. C'est quand même assez impressionnant. Compte tenu de la rivalité qu'il y a chez les féminines, se maintenir comme ça au premier rang. On l'a vu chez les garçons, ça a quand même beaucoup bougé entre Wang Gao, Malin, Wang Likin, et peut-être bientôt Malong. Chez les filles, non, c'est toujours Zanglini. Et un parcours olympique sur cet open pour Zanglini. Dangye Seo, la coréenne, Kim Kyung Ah, notre coréenne. Jian Hua Jun, en quart de finale, pardon. Et puis surtout, la grosse perf, face à Lee Jiahui, 4-0 en demi-finale. Et elle l'a démolie. Littéralement, Lee Jiahui, pour info, c'est l'une des non-chinoises les plus dangereuses. On va dire au classement mondial. Donc c'est pas mal. Elle est en calme aussi. Elle est en forme, elle aussi, oui. Et Duoye, elle aussi a mis une correction en demi-finale à Lee Jiahui, 4-7 à 1. Ah oui, je pense qu'elle joue un petit peu vite pour Lee Jiahui, qui n'a pas le temps de développer son jeu, et notamment son grand coup droit varié et puissant. C'est vrai que face à Duoye, ça va très 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 vite. Et puis alors, ce que j'aime chez cette jeune joueuse, c'est que ça va vite dans le jeu, mais au contraire, elle prend beaucoup de temps sur les démarrages. Elle est toujours bien équilibrée. Elle joue énormément la variation. Et c'est seulement après qu'on joue en vitesse. Et ça, c'est le contraire un petit peu de ce que font beaucoup d'Européens, et notamment aussi de jeunes joueurs français, qui sont couverts de jouer vite, mais jouent trop vite. Alors qu'elle, c'est tout le temps bien posée. Et il y a rarement de la précipitation dans son jeu, et notamment, je le disais, sur les démarrages, où elle a vraiment énormément de variations. Elle attend beaucoup la balle. La raquette est un petit peu humide. Elle demande l'autorisation de l'essuyer. Et Zanglinin, qui a déjà remporté plusieurs pro-tours. Cette saison au Koweït, battue Lixia-Oxia en finale. Elle s'est imposée au Qatar également, face à Gyo-Yan. Voilà l'illustration sur les démarrages de Gyo-Yué. Là encore, elle a attendu que la balle soit à bonne hauteur, pour pouvoir la jouer dans de bonnes conditions, sans se précipiter. Et là encore, en jouant la précision et la variation, beaucoup, beaucoup, beaucoup de maîtrise sur ce démarrage. Et pour faire une toute petite parenthèse ping féminin, on va vous souligner évidemment et vous apprendre. Mais vous qui êtes fan de ping, vous le savez déjà vraisemblablement, nous aurons une représentante française aux Jeux Olympiques à Pékin. Xiyani Fang, qui s'est qualifiée lors du tournoi européen. En revanche, Karol Grundig n'a pas pu s'extirper des qualifications mondiales. Elle n'ira donc pas à Pékin. Mais, nul doute que le rendez-vous est pris pour Londres en 2012, parce qu'elle est rentrée dans le top 100, Karol Grundig. Et elle est en train de s'imposer comme une européenne de référence. Oui, oui, c'est vrai que c'est une petite déception de ne pas l'avoir aux Jeux Olympiques, même si la tâche n'était pas facile du tout au départ. Elle s'est vraisemblablement mis un tout petit peu trop de pression, trop d'envie de bien faire. Et c'est vrai que ça l'a inhibée sur 2-3 matchs cruciaux, et ça l'a empêchée d'être représentée effectivement au Jeux. Maintenant, il ne faut surtout pas qu'elle se décourage. Non, elle est toute jeune. Voilà, sa carrière ne fait que commencer. Il faut qu'elle se serve au contraire de cette « mauvaise expérience » pour rebondir, et puis essayer de se qualifier, pourquoi pas, dans 4 ans sur le classement mondial, ce qui serait encore mieux, parce que ça évite effectivement cet écueil des qualifications qui sont toujours un petit peu un coup près. Elle a les possibilités de se qualifier par le truchement du classement mondial. Donc c'est à elle maintenant d'être un tout petit peu plus régulière, peut-être sur la durée. Et puis aussi de cibler un peu mieux peut-être certaines sorties, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous allez faire le pro-tour en Chine et au Japon, il n'est pas exclu que dès les premiers tours, vous jouiez une chinoise, une japonaise, une coréenne non classée. Et c'est jamais facile. Et si vous perdez, vous perdez énormément de points. Donc il faut effectivement peut-être choisir les pro-tours sur lesquels on a plus de chances de gagner que de perdre des points. Balle de 7 en faveur de Guoye pour revenir à 3-7 à 2 face à Zanginin. Un numéro un mondial et tout service. 18, encore deux possibilités pour Guoye. Et là, encore attention, tranquillement, pour Guoye. Il faut prendre le temps de démarrer. Regardez les scores des 7. Chaque fois très très serrés. des 12-10, des 14-12, des 12-10. Franchement, c'est une cliente maintenant, cette joueuse-là, Guoye et Zanginin. Elle a raison de se méfier. Elle a raison de s'accrocher à tous les points parce qu'elle se rapproche à chaque fois un petit peu plus. Ouais, belle remise. À contre-pied. 19, attention ! Pour Guoye. J'essaye, mais je n'arrive pas à le dire comme vous. Guoye, voilà. Allez, nouvelle balle de 7. Balle pour revenir à 3-7 à 2. Allez, bien joué. 3-7 à 2. C'est fait pour Guoye. Et c'est mérité parce qu'elle a fait ce qu'il fallait sur cette manche. On avait vu aussi toute l'expérience et la détermination de Zanginin qui, sur les deux dernières remises de service, avait choisi l'option de remettre tendu long. Et c'est vrai que ça a failli marcher deux fois de suite. C'était plutôt bien joué, je trouve. Beaucoup de variations aussi et d'intelligence dans son jeu. On a parlé tout à l'heure chez les garçons de ce bloc-spin du revers. Mais c'est pareil chez les filles. On l'utilise maintenant très facilement. Et là encore, avec beaucoup de sécurité et d'efficacité. Oh, que c'est bien joué, que c'est bien joué. Encore beaucoup de vitesse chez Guoye. Elle arrête peut-être un tout petit peu trop vite sur le dernier coup joué. Mais malgré tout, c'était superbement bien fait. C'était enchaînement revers coup droit. Et juste pour rappel à suivre sur notre antenne, un mois de mai-juin, très très ping. Beaucoup de protours. La proie également. Ce sera jeudi avec le match décisif pour l'option du titre de champion de France par équipe entre Enbon et Levalois. C'est la finale, c'est l'affiche. C'est l'OMPSG du tennis de table. Et puis, surtout la semaine prochaine, les championnats de France qui auront lieu à Antibes. Carole Grundich, justement, va pouvoir se consoler en remettant son titre en jeu. Et nous y serons, Christian, pour vous faire vivre les meilleurs moments de ces championnats de France. sortent de jolies répétitions avant les Jeux Olympiques. Et puis, c'est vrai que, puisqu'on est dans le tennis de table féminin, les deux dernières finales entre Zinni Fang et Carole Grundich avaient été de toute beauté. Oui, absolument. A noter, juste qu'au niveau féminin, les catégories de jeunes, il y a eu les championnats de France, minimes et juniors, avec une note sur l'autre. En juniors, c'est Aurore Desseins qui a conservé son titre. Aurore qui est l'une des filles en devenir. On l'a vu être choisie pour aller participer à la qualification Olympique à Nantes. Elle est également allée du côté de Budapest avec Carole Grundich. Elle est en train de grandir et elle est en train d'avoir des résultats, des premiers résultats sur la scène mondiale. Elle a donc conservé son titre en junior et en minime. C'est Céline Pang qui a été sacrée championne de France. C'est Zinni qui a pris un petit matelas de points d'avance. C'est assez confortable pour elle maintenant. Elle a trouvé un service qui gêne terriblement Yohue. C'est assez compliqué pour la jaune chinoise là. Autant elle avait fait preuve de beaucoup de patience et de calme sur les démarrages lors du set précédent. Autant là il y a eu un peu trop de précipitation dans l'échange. C'est Zinni qui est allée tranquille, tranquille là. On peut voir venir. Bon ça sent moyen pour Yohue Yohue. Voilà j'ai bien peur qu'elle ait laissé passer sa chance au début de ce set. Avec deux, trois petites fautes de précipitation. Et quand on laisse deux ou trois points d'avance à Zinni, ça se complique sérieusement. Elle est en pleine confiance maintenant. Ce service lifté là, la balle monte et derrière c'est vrai que c'est relativement plus facile pour exécuter cette attaque sur balle courte. Ce flip du coup droit. Perdue, perdue complètement de la table à Yohue. C'est difficile. Une balle de médaille d'or en faveur de Zinni, une balle de titre. Qui va lui permettre de renforcer encore un petit peu plus sa première place mondiale. Et nouvelle victoire en pro-tour donc pour Zhang Yinin, la record-woman absolue des victoires en pro-tour. Elle est numéro un mondial, elle est championne de la pique en titre. Elle a été championne du monde. Bref, c'est la patronne du ping mondial. L'archi-favorite pour les Jeux Olympiques de Pékin cet été. Et elle l'a prouvé admirablement encore une fois en détrônant sa dauphine. Elle est en grande, grande, grande forme. Regardez bien ce visage. Vous le reverrez très, très vite sur nos antennes. Parce que vous le savez, on retransmettra bien sûr les Jeux Olympiques sur le groupe Canal. Tout de suite, la finale du simple homme reste avec nous.